C'est un roman qui est né d'abord d'une colère, parce que je trouvais que le discours public sur ce qui venait de se produire ce vendredi 13 n'était pas à la hauteur de l'événement et ne permettait pas de comprendre ce qui s'était passé. La grande phrase « Nous sommes en guerre » qui a été assénée dès ce soir-là me paraît fausse dans tous les sens du terme. Elle ne définit pas le « nous ». Elle parle d'une guerre alors qu'on n'est pas en guerre, on est en terrorisme. Et elle induit tout un tas de choses. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut continuer, comment est-ce que nous pouvons continuer alors qu'il s'est produit ça et alors qu'on entend ce genre de discours. La première réaction était une réaction de colère. Et puis je suis allé voir une pièce de théâtre qui était essentiellement dansée, où c'est les corps qui parlaient. Et je me suis dit, il faut que je trouve des corps qui ont des choses encore à se dire et une histoire à raconter qui permettent de faire le point. Comment est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on continue ? Et comment ? Et ensemble, est-ce que c'est possible ? Et voilà, j'ai eu un besoin, j'ai arrêté un projet d'écriture qui était en cours pour écrire là-dessus parce que j'essaye dans mes romans de parler du monde et que ne pas aborder cette question-là avec les jeunes gens qui me lisent au moment où ça se produisait, ça me paraissait esquiver l'essentiel. Donc je me suis lancé dans l'écriture de ce roman-là, sans savoir du tout où il allait me mener, s'il allait répondre à ma question, comment on continue ? Est-ce qu'on continue ? Et avec juste la confiance dans la fiction pour pouvoir éclairer le réel. D'emblée, je me suis dit qu'il fallait que je confronte une victime et un des assassins. Donc ça a été l'idée qui s'est imposée d'emblée, faire un huis clos entre eux. Et je n'avais pas imaginé que dans l'appartement où ils allaient se retrouver, il y allait avoir aussi le personnage principal qui est Leïla, la sœur de l'assassin. Et que le dialogue qui m'importerait, c'était le dialogue non pas entre une victime et un tueur, qui m'a semblé un dialogue impossible, mais plutôt entre deux victimes, le frère d'un des morts et la sœur d'un des tueurs. Et ce personnage de Leïla, il est apparu petit à petit. Il est apparu d'abord dans le décor, et puis au fur et à mesure, il s'est imposé. Et de la même façon que B, mon personnage, néglige Leïla au départ comme un élément de décor, de la même façon, moi, romancier, il a fallu que je tienne compte d'elle et que je me rende compte que c'était elle qui m'importait. Elle et lui. Voilà. Donc le terroriste qui devait pas mal parler, il se retrouve avec un baillon, l'essentiel du roman sur la bouche, parce que ce que lui avait à dire ne m'intéresse pas. La fiction, elle est pour moi essentielle là-dedans, parce que je veux parler d'espérance, et qu'au moment où je commence à écrire, l'espérance, ça paraît une fiction elle-même. Voilà. Et puis la fiction, elle me paraît importante aussi parce qu'on est documenté sur le passé, toujours. Et il y a un certain nombre de bouquins qui sont sortis, très bons bouquins qui sont sortis depuis ces attentats, pour éclairer ce qui s'était produit dans un passé très récent, voire immédiat. Mais ce qui me paraissait important, c'était d'écrire sur l'avenir. C'est pour ça que le livre s'appelle « Samedi 14 », il ne parle pas des attentats, il parle de ce qui va se passer le lendemain, le surlendemain. Donc il fallait que j'écrive en fiction. Et de façon intéressante, je me suis, à certains moments du roman, appuyé sur des éléments de réel, d'autobiographie ou de biographie, de choses que je connaissais. Et mon éditeur les a tous repérés, ces éléments-là, et m'a systématiquement dit qu'il sonne faux dans l'ensemble. Comme s'il fallait être très intransigeant sur la fiction. Il fallait vraiment être dans le romanesque pour pouvoir mener le projet à bien. Et il ne fallait pas mélanger les deux. C'est une fiction qui part d'un fait réel, mais qui est une pure fiction, et dont le projet, c'est que la fiction, l'espérance, le rêve, éclaire le réel légitimement. Il l'éclaire, je crois, je crois que je ne transige pas trop avec la réalité. Ce n'est pas du tout un livre d'utopie. C'est un livre de fiction, oui, où on raconte un lendemain et un surlendemain qui pourrait être, et qui serait peut-être désirable à voir. J'aimerais bien que chaque lecteur se pose la question, est-ce que j'y crois ? Est-ce que j'arrive à y croire ? Est-ce que je voudrais y croire ? Et est-ce que ça me semble désirable ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?